bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne island guidance pour de nouvelles vidéos je termine simplement votre tirage pour quelques secondes on les a toutes ok et bien écoutez j'espère que vous allez bien je suis vraiment très content de vous retrouver sur cette chaîne et j'ai eu envie de faire une petite guidance ce matin en espérant que vous puissiez y trouver une réponse sachant qu'elle va être axée toujours sur les énergies plus ou moins actuelles le fait est c'est que si vous êtes bloqué dans une situation dans votre vie si vous avez la sensation parfois de ne pas pouvoir avancer d'être retenu malgré vous ou en tout cas de soit de ne pas avoir de réponse ou de ne pas savoir comment faire et bien cette guidance elle peut être pour vous on va regarder ensemble comment justement on peut réussir à se débloquer à trouver une solution à avoir des réponses et bien on va regarder ensemble c'est intéressant parce que je viens juste de faire le tirage et de là d'où vous venez finalement c'est un petit peu ce que je viens de vous dire là finalement en fait alors dans ce que je vais ressentir c'est que pour moi vous le chemin n'a pas été facile en tout cas pour la plupart le chemin n'a pas été facile vous prenez donc ce qui va résonner à vous on est d'accord ce que je vois ici c'est c'est comme si finalement finalement vous étiez enfermé c'est une carte qui est assez difficile celle ci on a l'impression d'avoir le coeur plus ou moins transpercé le coeur brisé on peut parler même de rupture pour certains de deuil d'enfermement ce qui est assez frappant dans ce que je vais ressentir c'est surtout aussi là le fait de de ne pas avoir pu exprimer ce que vous aviez sur le coeur pour moi c'est vraiment il ya des noms dits alors des noms dits peut-être dans votre dans votre situation mais il pouvait aussi y avoir une sensation de de mal-être de d'avoir dû garder des choses de ne pas avoir pu les exprimer soit d'avoir gardé des choses et de ne pas avoir pu exprimer tout ce que vous aviez sur le coeur mais aussi d'avoir entendu parfois des mots qui ont été assez difficiles avec la carte du soleil c'est pour moi on vous montre vraiment à un moment donné de votre vie où par douleur vous voyez c'est comme si vous étiez randonnée avec un sac mais que ce sac on vous le chargeait on vous le charge et il devenait tout simplement trop lourd à porter ce qui fait que finalement vous avez du mal à à vous libérer de ce poids se libérer de ce fardeau et est comme s'il y avait une part de vous qui qui nous voyait d'un seul coup plus que les difficultés plus que ce qui vous faisait mal la sensation c'est réellement le fait de se dire je ne peux plus avancer je suis bloqué j'arrête d'y croire regardez cette personne le long de sa route est ce qu'elle est en train d'avancer où est ce qu'elle s'est arrêté non elle s'est arrêté elle contemple le soleil au loin elle s'apprête à du coup elle s'effondre elle pose son bâton puis elle se dit c'est trop douloureux jamais je pourrais l'atteindre il ya une part de moi qui qui n'y croit plus ce qu'on vous montre c'est que la difficulté d'où vous venez alors quand je dis elle est mentale ça ne veut pas dire qu'elle n'est que mentale mais que vous l'avez renforcé dans le sens où si vous vous persuadez à ce moment là que vous êtes bloqué qu'il n'y a pas d'issue et que vous ne pouvez pas faire autrement c'est comme ça que ça va se matérialiser là c'est de là d'où vous venez on va essayer de regarder maintenant ce qui est actuel alors pour beaucoup moi j'ai l'impression puisqu'on axe sur vos blocages c'est qu'il y a vraiment un combat entre la tête et le coeur puisqu'on démarre avec celle ci on est d'accord c'est pas l'énergie la plus sympa la tromperie en vie il ya une façon on vous montre une façon ou un côté chez vous qui regardez aussi peut-être beaucoup votre passé tout simplement parce que souvent les blessures sont encore à vif et que vous vous dites ce n'est pas possible ce n'est pas la bonne route je me suis trompé de chemin je me suis trompé de personnes je me suis je me suis trompé et le problème c'est que là ça fait mal vous pouvez vous sentir seul vous sentir seul ou alors aussi pour certains puisque la carte centrale c'est celle ci l'union spirituelle alors elle parle souvent de 2 alors de binômes de rencontre mais c'est quelque chose qui a réellement du sens pour certains je me pose la question est ce que la difficulté elle vient aussi du côté émotionnel peut-être même sentimentale d'avoir à vous défaire d'une personne dont vous n'y arrivez pas soit parce que vous dites ce n'est pas possible il y a lien particulier ou soit aussi puisque bon c'est un général pour certains si vous faites actuellement des rencontres il ya un côté chez vous qui vous dit je vais souffrir à quoi ça sert de recommencer à quoi ça sert d'y croire la la manière dont je le ressens c'est presque comme si vous faites une croix sur beaucoup de choses et c'est le conflit le conflit vous parle de dispute vous parle de désagrément ou pas mais c'est aussi très mental voyez cette carte souvent ce qu'elle indique c'est pourquoi vous battez vous elle va vous enfin l'énergie cette carte pourquoi vous battez vous réellement est ce pour votre propre bonheur ou pour la satisfaction aussi d'avoir raison c'est parfois dur à entendre donc quand on m'a quand j'ai dû entendre cette carte elle elle fait jamais plaisir à l'ego cette carte parce qu'on se pose la question qu'est ce qui nous rend le plus heureux c'est d'avoir raison ou c'est finalement d'être heureux en soi elle peut avoir son importance votre objectif notre objectif puisque c'est pour toutes les personnes qui peuvent se sentir bloquées le bouleversement le retrait affectif je tiens à préciser que je prends que les cartes qui tombe et la perte affective alors ça pourra pas parler à tout le monde de la même manière mais dans tous les cas on vous montre en tout cas le chemin qu'il va falloir faire sur cette période là ou pour vous quand vous regarderez cette vidéo de vous libérer de vous libérer finalement de alors de ce qui vous retient de ce qui vous enchaîne de ce qui vous enferme aussi je dirais cette carte là elle montre ok soit cet avenir soit vous êtes en train de le vivre il ya vraiment cette sensation de se sentir prisonnier de vous voyez c'est une vague c'est à dire que quand cette vague elle arrive elle n'est pas forcément prévue dans votre vie elle est vécue difficilement parce que vous vous sentez emporté c'est comme si réellement le monde ce que vous avez créé ou le monde que vous connaissiez est en train de s'écrouler vous devez aussi peut-être gérer l'éloignement alors qu'il peut être vécu c'est à dire que peut-être vous vous sentez éloigné par rapport à quelque chose qui s'écroule mais ça peut être vous puisque votre objectif ça ça va être aussi de comprendre que si ces énergies vous les vivez on vous montre vous étiez peut-être attaché malgré vous à quelque chose qui n'était peut-être pas bon qui vous empêchait d'être réellement vous même regardez est ce que cette personne d'après vous d'après la position de ses mains est ce qu'elle est prête à accueillir quelque chose dans sa vie comment elle va faire pour le porter pourquoi parce qu'elle est enchaînée votre objectif pour certains ça va être de de vous éloigner de vous éloigner et de devoir sans doute laisser quelque chose derrière vous alors ça ça peut être pour une partie de comprendre ok mais qu'est ce que je préfère vous connaissez le dicton être seul ou être mal accompagné être seul ça vous renvoie pour certains à au fait que vous avez l'impression de ne pas avoir valeur de ne rien mériter mais on vous montre aussi quelle place occupes tu jusqu'à présent est ce que cette place te satisfait réellement te sens tu légitime et en quelque cas pourquoi ne changent tu pas pour d'autres ça va être aussi de refaire de la place alors dans tous les cas l'un va avec l'autre et vous allez comprendre après mais ça va être aussi de faire de la place en disant mais à un moment donné par souffrance par quelque chose que tu as vécu qui a été très difficile tu as par peine par quelque chose comme on parlait du sac sur les épaules et une partie de ton coeur que tu as mis de côté et c'est comme si tu vivais avec cette plaie ce coeur un peu ouvert mais il va être temps aussi de de te retrouver toi de te re rencontrer toi même de remettre de l'amour pour toi avant de pouvoir le partager avec d'autres voyez souvent quand j'ai en consultation des personnes qui me disent mais je comprends pas j'arrive pas rencontrer quelqu'un où ça ne tient pas pour ceux qui ont vécu ça dans leur passé pour ceux qui ont vécu ça dans le passé peu importe comme depuis combien de temps par exemple vous n'êtes plus avec cette personne si vous êtes toujours énergétiquement on va dire dans ces énergies là d'après vous quand vous allez rencontrer quelqu'un est ce que vous êtes prêt à accueillir quelque chose avec ces cartes là non pourquoi parce qu'en fait l'énergie vous est manée même si par exemple vous n'êtes plus avec quelqu'un depuis un an deux ans si vous êtes dans ces énergies ces énergies là vous n'êtes pas dans le coeur parce que ce coeur là vous a fait tellement mal que vous inconsciemment il a été mis de côté l'énergie que vous allez renvoyer du coup ça sera je ne suis pas disponible car je suis attaché à quelque chose d'autre donc ça va être le fait d'identifier déjà ce à quoi vous êtes attaché et vous dire il va falloir mettre aussi un peu de coeur et il va falloir commencer à croire en vous est-ce qu'il va falloir travailler en peur en blocage regardez on en revient à la même chose d'après vous cette personne est-elle ouverte ou fermée et est-ce qu'elle est dans le coeur ou dans la tête si vous regardez et oui elle est beaucoup plus dans la tête par souffrance regardez cette personne pour garder la tête hors de l'eau elle a dû gérer elle a dû construire elle a dû faire appel à la logique mais elle s'est construit elle s'est construit pardon des barrières la difficulté ça va être aussi de lâcher le contrôle que l'on peut avoir chacun sur les choses notamment quand c'est pas prévu vous savez on a des personnes où qui sont plutôt bien organisé c'est carré c'est comme ça c'est c'est comme ça pourquoi parce qu'il ya celle ci alors celle ci ce qu'elle montre c'est pour beaucoup la difficulté c'est se dire non non j'ai trop souffert moi si j'ouvre mon coeur ça fait mal donc il est hors de question que je m'ouvre de nouveau aux autres et pourtant et pourtant c'est ce qu'il va falloir faire en tout cas c'est ce qu'on vous conseille vous n'êtes pas obligé de les suivre ces conseils mais si vous voyez qu'on vous enferme un peu plus vous n'êtes pas plus heureux posez vous la question ah c'est vrai benoît il a dit ça qu'est ce que ça me coûte d'essayer essayons sur un laps de temps et voyons voir ce que ça donne cette carte elle vous montre et vous n'aimais quand es tu amusé réellement la dernière fois quand as-tu pris réellement du plaisir c'est une carte qui invite à la légèreté au partage à s'alléger la carte du sacrifice déjà elle vous montre il est temps de vous libérer tout ce poids de tout ce cette contrainte de toutes ceux aussi il est temps d'arrêter de de rester prisonnier dans ce qui vous bloque mentalement mais c'est aussi la difficulté de voir les choses sous un angle différent parce qu'en fait cette carte là elle vous demande aussi de l'honnêteté envers vous même dire dans ma vie si je suis honnête envers moi même quelle est la réalité parce que là parfois on se construit des murs mais parce que oui non c'est trop difficile c'est comme ça je peux pas ou là je suis bloqué ou c'est on n'est pas dans la réalité là on est dans le mental dans les blocages cette carte elle vous invite à voir les choses sous un regard aussi différent à vous voir parce que de toute manière dans ce qui va arriver de l'extérieur c'est intéressant puisque la peur provient des autres de de nouveau prendre du plaisir de de nouveau s'amuser de de nouveau compter sur les autres et on voit que ça va avoir une utilité et en tout cas une importance puisque dans ce qui arrive de l'extérieur on vous parle des autres de de nouveau partagés on vous parle alors vous vivez pas partout au même niveau mais là les autres seront importants pour vous ça peut être au niveau relationnel au niveau sentimental au niveau professionnel peu importe les autres vont être importants pour vous donc on vous dit il va falloir prendre le temps aussi de vous ressourcer prendre le temps de vous reconnecter à ce que vous êtes faire une pause faire une pause dans quoi déjà dans ce qui se passe là-dedans faire une pause au niveau de ce mental qui qui produit beaucoup de choses beaucoup de contraintes beaucoup d'histoires et qui 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 se fait alimenter de cette manière et qui en reproduit et ainsi de suite faire une pause de façon à à lâcher le contrôle que vous pouvez avoir et laisser faire ce qui est là-haut du moment aussi vous allez aussi un peu vous ré-ouvrir les choses vont bouger pourquoi parce qu'en fait finalement vous allez déjà vous allez vous libérer c'est intéressant parce que votre blocage initial c'était celle ci on voit je sais pas si vous allez voir qu'elle a une épée autour du cou on représente toujours l'épée par la communication pourquoi parce que notre langue comme l'épée elle a deux tronchants et qu'on est capable avec le même outil de dire du bien comme de dire du mal aux autres et aussi à soi si vous vous dites ce n'est pas la peine je ne vaux pas je n'y arriverai pas je mérite pas je vais souffrir tout de même là vous utilisez cette épée en la portant pourquoi ce que la communication vous avez déjà envers vous-même elle est tranchante et du coup forcément ce que vous allez vivre par rapport aux autres ça va être des choses tranchantes là ce qu'on vous montre c'est finalement en apprenant à compter sur les autres vous allez petit à petit on vous dit petit à petit ça peut pas se régler d'un seul coup il faut aussi se laisser le temps et généralement l'humain est pas très patient mais voir les choses différemment comprendre aussi que vous revenez de loin mais quand même temps vous avez cette volonté de vouloir avancer car quand on se déconstruit quand les choses ont l'air de s'effondrer dans nos vies c'est comme si on repartait entre guillemets plus ou moins un départ et il y a la carte de la patience mais elle vous montre la patience c'est vous cette graine qui est dans la main pourquoi ? parce qu'en fait elle vous montre petit à petit que vous pouvez faire différemment que vous pouvez penser différemment agir différemment vous comporter différemment et qu'il vous faudra du temps si vous plantez une graine dans un pot dans la terre vous ne pouvez pas lui demander dès le lendemain d'être devenu une grande fleur ou une grande plante ou un arbre cela va vous demander du temps pour apporter de la lumière la lumière c'est aussi une compréhension c'est à dire qu'en fait ce qu'il vous faut c'est déjà y croire et on vous montre on vous dit regarde nous allons te laisser le temps d'y voir plus clair sur ce que tu as besoin de balayer mais aussi d'y voir plus clair sur quoi ? sur les contraintes sur ta façon de penser ta façon de voir les choses de te voir toi-même et de voir la vie donc nous allons te laisser le temps de façon à ce que tu puisses observer quelles sont toi dans ta vie les barrières que tu t'émises c'est hyper formateur parce que tout ce que vous allez vivre finalement vous montre que vous allez prendre du recul que vous allez comprendre des choses sur vos vies comprendre quelles étaient les barrières aussi comprendre que peut-être par le passé votre désir de construire ou de sécurité avait tellement pris le pas qu'il est temps de savoir aussi ce qu'il se passe à l'extérieur de ces limitations pour moi c'est vraiment comprendre la vérité qu'il y a aussi un autre chemin ce n'est pas un autre chemin c'est votre chemin qui vous attend osez prendre un risque osez faire les choses différemment par rapport à cela c'est comme si d'un seul coup ou là vous n'aviez plus la possibilité d'avancer vous vous sentiez vide et vous lâchiez ce bâton le bâton c'est je vous le rappelle ce feu de vie cette détermination qui va vous faire avancer là on vous montre qu'en faisant ça en faisant ce chemin vous allez là où ce coeur là était froid vous allez le réactiver c'est à dire qu'il y a quelque chose qui va de nouveau se réveiller en vous un nouveau but un nouveau rêve une nouvelle envie quelque chose qui est sur le point de démarrer et qui arrive uniquement parce que vous aurez provoqué ce changement la carte de la destinée elle vous montre regardez les mains de cette jeune fille non seulement elle se libère de ce qui l'entrave elle comprend la nécessité de ne pas rester dans le même état c'est à dire soit la même situation soit dans le même état dans le même fonctionnement mental c'est une roue donc en faisant ça elle va permettre aux choses de pouvoir évoluer et aussi de retrouver le chemin qui est le sien on va regarder avec un jeu qui s'appelle les portes de l'attition ok c'est à peu près la même chose mais là vous démarrez avec l'énergie de la volonté la volonté c'est quand même l'énergie de celui qui se remet en marche après un moment où il s'était arrêté avancez en appréciant la personne que vous êtes où vous vous rendez la disponibilité finalement regardez ce qui s'écroule ce qu'on vous propose ce qu'on vous montre dont vous devez vous libérer tout à l'heure je parlais du poids que vous portez alors moi je le visualise comme un sac à dos mais là on vous le montre comme une valise c'est la même chose c'est le poids de tout ce que vous portiez de tout ce que vous traîniez et là on vous montre qu'il est temps que cette valise on l'ouvre et qu'on vienne l'alléger pour pouvoir prendre de nouvelles choses tout à l'heure je vous ai dit mais que pouvez-vous prendre sur ce chemin et bien c'est exactement ça rendez-vous disponible au changement un virage ça morse ce que vous devez comprendre ou abandonner la bonne nouvelle alors c'est pour ça que je vous ai dit ce que vous devez comprendre ou abandonner c'est que pour certains votre difficulté elle est sans doute émotionnelle dans le sens où soit vous attendez quelque chose avec quelqu'un qui ne se produit pas ça revient à attendre à tout prix qu'une porte s'ouvre sauf que si vous êtes rivé sur la poignée vous ne voyez pas que trois autres portes se sont ouvertes dans le même couloir ou pour d'autres c'est aussi mais ça peut être les deux de vous détacher de ce fait de dire je n'y crois plus je ne serai plus heureux là on vous montre de vous libérer pour provoquer aussi des coups de chance la difficulté c'est drôle puisque on l'avait tout à l'heure je vous avais parlé du fait vous voyez vous êtes cette graine vous ne pouvez pas vous demander tout de suite d'être un dès que vous plantez la graine en terre d'être un j'allais dire un oiseau oui bien sûr un oiseau dès que vous plantez vous ne pouvez pas être oui tu m'étonnes on ne peut pas être un oiseau c'est le l'hirondelle d'avant mais la tente c'est intéressant oui la tente c'est à dire qu'en fait si vous vous plantez enfin en tant que graine et que d'un second ben alors j'ai pas poussé ben pourquoi j'ai pas poussé ben pourquoi je ne suis pas un arbre là on vous montre en fait c'est comme si là-haut finalement quand vous voulez quelque chose et mettre le souhait avoir une envie vous avez le droit mais si vous ben c'est comme un collier Amazon vous attendez votre collier mais tous les jours il est là non il n'est pas là il est là et le temps vous paraîtra long vous avez le droit de vouloir quelque chose mais libérer cette attente parce que pourquoi être dans l'attente ça veut dire je me bloque je n'avance plus je reste tant que je n'ai pas ça je ne peux pas avancer c'est faux c'est en bougeant que vous allez faire bouger le reste l'issue de votre tirage il est quand même beau regardez la différence des mains là où vous étiez bloqué et vous aviez eu mal c'est qu'on vous montre la carte de la perle c'est témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie voire le verre déjà à moitié plein plutôt qu'à moitié vide mais on vous montre qu'il y a quelque chose que l'on va vous apporter mais c'est aussi pour vous montrer votre chemin votre parcours votre évolution est-ce que vous êtes la perle c'est aussi vous on va regarder avec les chemins de l'éveil un petit message complémentaire je crois en plus que c'était dans les énergies déjà du dernier tirage que j'ai fait la dernière guidon en général je vais vous lire le petit message et on prendra on prendra un message aussi de je ne sais pas je verrai elle est où la carte de l'éveil cette carte vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde elle réclame la connexion aux uns et aux autres et par ailleurs un besoin de reconnexion avec vous même cette carte vous apprend à ne pas garder le nez sur vos problèmes matériel qui nous rend anxieux mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand plus au-delà chaque mot est emprunt ici d'une sagesse sagesse et de gratitude face à la vie face à la vie si vous avez cette carte c'est que vous sortiez d'une période d'isolement de solitude ou voir les deux et que vous travaillez à votre acceptation mais que toutefois vous êtes encore trop concentré sur ce qui ne fonctionne pas plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner vient le temps avec cette carte d'y remédier tout ici bas ici serré étriqué qu'il est temps de remettre un peu de grandeur souriez-vous d'une nature pessimiste même en ayant tendance à l'espoir à partir de maintenant c'est terminé on va terminer avec des petites cartes chansons pour ceux qui n'aiment pas et bien vous arrêtez là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour ceux qui aiment ou qui ne connaissent pas le principe est tout bête je vais avoir des cartes qui vont me donner des mots ces mots peuvent nous donner des chansons et parfois et bien effectivement moi je sais que je reçois beaucoup de messages quand je vais écouter les chansons et bien on va essayer de chanter on s'en fout de savoir chanter ou pas c'est pas le principe le but c'est de se libérer délivrer et si vous à la maison avec les mêmes cartes vous avez d'autres chansons et bien écoutez laissez-les en commentaire allez on les a alors bon je vais vous donner il y a un mot français à mon anglais je suis pas très fort en anglais mais on a blanc ou blanc blanc ou blanche c'est juste le blanc c'est juste blanc ou blanc et en anglais c'est sweet bah sweet dreams c'est une chanson en anglais c'est une chanson en anglais et nuit nuit déserte dernière cigarette il t'entraîne au bout de la nuit qui ça qui ça qui ça les ouais non j'aime pas trop enfin cette chanson la nuit un beau jour ou peut-être une nuit près d'un lac je m'étais endormi c'est drôle parce qu'on a nuit juste à côté on a chaleur c'est les ombres et on a jamais c'est drôle parce que c'est vraiment quand on regarde blanc le combat entre blanc nuit jamais shadow donc chasser les ombres aussi vent peut-tu peindre en mille couleurs l'air du vent allez viens je t'emmène au vent je t'emmène au dessus du temps et je voudrais que tu te rappelles notre amour était éternel n'est pas artificiel bad ou roux rue ou route les rues la route car j'étais sur la route toute la sainte journée je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer sur la il y avait aussi la route de Memphis ou un truc comme ça de Elvis non elle comme il s'appelle je vais dire ne dites rien mais je ne vais pas entendre la réponse Eddie Mitchell sur la route de Memphis bien bien ou kid en anglais à l'après-midi l'automne on avait trouvé un moyen de locomotion mangez-moi 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 l'une mais c'est drôle nuit l'une l'une ah bah l'une tu veux être mère tu ne trouves pas l'amour qui exauce tes prières dis-moi l'une d'argent toi qui n'as pas de bras comment bercer l'enfant héros de la luna et on a world ou bal le bal world around the world non écoutez bon c'est un peu catastrophe we are the world we are the children we are the children we are the children nanana 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 bye 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 nanana 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 nanana